Bonjour, je suis Christophe Ballet, je suis professeur des universités à l'Université de Bretagne Sud. J'ai un travail d'enseignant-chercheur. Mon domaine de recherche, ce sont les matériaux composites et depuis plus de 30 ans, je travaille sur des matériaux composites renforcés par voie végétale. Les matériaux composites, c'est quand je commence à mélanger des fibres avec un liant avec de la colle, c'est ce qu'on fait quand on construit une coque de bateau, par exemple. Alors moi je travaille sur ces fibres végétales, choisir ces fibres, voir quels sont les paramètres importants qui jouent sur leurs propriétés, c'est-à-dire les conditions de croissance des plantes ou le patrimoine génétique, comment faire des matériaux qui soient moins impactants sur l'environnement avec des solutions de fin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par exemple d'un bateau en fin d'usage. Et puis je me suis beaucoup intéressé à la biomécanique des plantes, c'est-à-dire si ces cellules sont intéressantes, quel rôle elles jouent dans la nature. Et puis en démontant des plantes, on s'aperçoit que c'est aussi une source de connaissances, c'est-à-dire que je passe d'un monde où j'exploite des plantes comme ressources et je les regarde comme source de connaissances pour demain. Alors je viens de parler de matériaux composites. Tout compte fait, il y a quatre familles de matériaux qu'on utilise quotidiennement. Des céramiques, comme le verre, la porcelaine, le ciment, des métaux comme l'aluminium, le fer, le cuivre, des polymères qu'on appelle souvent matières plastiques, c'est des polyéthylènes, des polypropylènes, des choses comme ça. Et puis on fait des mélanges et c'est la famille des matériaux composites. Par exemple, je mélange du ciment avec des graviers du sable plus des barres d'acier pour faire du béton armé. Donc je fais un composite avec des aciers mélangés et des céramiques. Et au quotidien, vous utilisez tous les jours ces quatre familles de matériaux. Si je prends l'exemple d'un bocal de confiture, vous avez un bocal en verre, c'est une céramique, un couvercle qui est en métal, en acier généralement, un joint d'étanchéité qui est à l'intérieur du couvercle qui est en polymère, en matière plastique, et vous avez une étiquette. Cette étiquette est en papier. Et du papier, c'est quoi ? C'est des fibres végétales, généralement dispersées dans tous les sens, agglomérées entre elles, c'est-à-dire un matériau composite. Donc vous consommez tous les jours ces matériaux. Alors on surutilise énormément de matières au quotidien. On parle de l'ordre de 13 tonnes par an et par habitant. Un exemple intéressant de matériaux qu'on utilise au quotidien, pour construire entre autres des maisons ou des immeubles, c'est le sable. Chaque breton utilise environ 30 kg de sable par jour. Alors en réalité, il ne l'utilise pas lui-même, c'est qu'on prend la quantité de sable consommé chaque jour en Bretagne et on divise par le nombre d'habitants. Donc ce sable, il vient d'érosion de roche. Et c'est indispensable pour construire du béton armé. Sauf qu'on en manque. On en a de moins en moins. Et en plus, on ne peut pas utiliser n'importe quel sable pour construire. Il faut différentes tailles de grains. Il faut des grains qui ne soient pas des grains érodés. Il faut qu'il y ait des petites arêtes. Ce qui explique pourquoi le sable du désert n'est pas utilisable. Donc on est dans une ressource, a priori, qui vous semble abondante. En réalité, on en surconsomme et bientôt, on en manquera. On a prélevé dans la Loire, dans les rivières pendant longtemps. Sauf que ce n'est pas si simple de prélever. Il y a des limites. Partout dans le monde, on est dans des périodes de compétition. Et la guerre du sable est déclarée. Le sable du désert devrait aller un petit peu plus loin. Là, je viens de parler de matériaux. On peut aller aussi vers des notions de matière. Pour fabriquer, par exemple, un fil de cuivre, je vais partir de ressources minérales qui sont dans le sous-sol. Je prends des roches qui ont aujourd'hui environ moins de 1% de cuivre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a 99% qu'on ne verra pas, mais qu'on a quand même manipulé. Alors ça, ça va nous demander de broyer une grande quantité de roches. Donc, beaucoup d'énergie pour faire tourner des machines. Et puis, beaucoup, beaucoup d'eau pour séparer les constituants et récupérer le cuivre. De la même façon, on va consommer une grande quantité de matières qui partent dans l'industrie ou qui partent dans l'agriculture. C'est là que vous ne les revoyez plus. Elles se transforment. Et si j'apporte des éléments minéraux ou plantes, vous le retrouvez dans les plantes, mais vous n'allez plus les voir. Donc, il y a ces deux notions. À la fois, le matériau, qu'est-ce que je vais utiliser pour construire un appareil photo, une caméra, une maison, un bateau. Et puis, cette matière qui est rentrée dans le cycle que j'ai extrait, que j'ai produit, que j'ai utilisé. Alors, il ne faut pas oublier aussi que pour utiliser des matériaux et de la matière, on a besoin d'énergie. Et donc, la grande question, c'est quelle est la quantité de matériaux que j'utilise ou de matière et quelle est la quantité d'énergie que j'utilise. Si on va plus loin, on va raisonner sur le cycle de vie complet d'un produit. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de l'extraction minière pour avoir des métaux pour faire, par exemple, un téléphone portable, de la fabrication de ce téléphone, de son usage, du fait qu'il va falloir que je charge sa batterie X fois. Et puis, à un moment donné, il sera usé. Alors, soit je répare, je change des pièces, soit je le mettrai en démontage, en recyclage pour essayer de revaloriser les matériaux qui sont à l'intérieur. Pour une feuille de papier, on va se poser la question de l'arbre qui a poussé, de l'extraction de ses fibres, des céramiques qui vont intervenir dans sa composition, de la fabrication, de la feuille de papier, de l'usage. Le temps, si c'est un papier journal, c'est un temps d'usage très, très modeste. Si je prends l'exemple d'un emballage d'un paquet de café, c'est de l'ordre de 6 mois, un truc comme ça. Et si je prends une voiture, c'est de l'ordre de 14 ans. Et puis, si je prends une maison, c'est plutôt 70, 80 ans, ou voire beaucoup plus long. Mais, il y a un moment, ces fibres d'eau ne sont plus utilisables pour faire du papier, donc il faudra en faire autre chose. Donc, la notion de cycle de vie, elle va intégrer ça, à la fois toute la phase d'extraction de la matière première, ou de la production, si c'est des fibres végétales, donc c'est la production par le monde agricole. Si je vais sur des céramiques ou des métaux, c'est des choses que j'extrais du sous-sol. Je vais transformer ça en matériaux, je vais assembler, construire, je vais utiliser. Et puis, on va se poser la question de la fin de vie, ou de la fin d'usage. Une voiture peut être démontée en fin d'usage, on va séparer les matériaux, et une partie va être mise dans une phase de recyclage. On va refabriquer de nouvelles pièces, par exemple en acier, à partir de l'acier des carrosseries. Je n'ai pas dit qu'on allait forcément reconstruire des carrosseries avec l'acier des carrosseries, parce que c'est des matériaux très sophistiqués, qui doivent être à haute performance mécanique, il faut être sûr de la formulation, donc c'est peut-être utilisé dans des éléments moins nobles. Néanmoins, on va essayer de réutiliser X fois la matière. On sait néanmoins qu'il y aura des pertes, on sait aussi qu'il y aura de la rouille, de l'oxydation, et donc on ne va pas pouvoir recycler tout. La logique aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre l'ensemble du cycle de vie, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fabrication de véhicules, son usage, puis le démontage et la réutilisation. De raisonner du berceau jusqu'à la tombe, ça c'est la première approche, en espérant demain faire comme la nature, c'est-à-dire supprimer les déchets. Supprimer des déchets, c'est-à-dire qu'on part du berceau au berceau. Un arbre pousse et va produire du bois. Ce bois va se biodégrader et va se retransformer en eau et en CO2. Et il n'y a pas de déchets à la sortie. Et nous, notre problème, dans le monde industriel, c'est qu'on produit plein d'objets de consommation avec plein de déchets à toutes les étapes et qu'on ne sait pas très bien les gérer. Et ce qu'il faut, c'est en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada